Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boz-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontario. Mon nom est Mathieu Fortin, je suis votre animateur et je suis dans mon studio. On peut voir en arrière-plan un mur de briques rouges. Je porte un T-shirt noir, un chapeau noir, j'ai une petite barbe et je suis caucasien. Mes deux invités aujourd'hui, Maxime et Carole. Maxime porte une tuque rouge et a des écouteurs par-dessus ses oreilles de couleur noire. Il a une petite barbe rousse et caucasien et porte un T-shirt blanc et sur le devant de son T-shirt, il y a une ligne rouge. Carole a les cheveux gris, court, caucasien et porte un gilet beige. Tous deux sont installés dans leur salon. Alors, bonne écoute! Donc, à la balado, on reçoit l'équipe Gros Mécano avec la pièce « Es-tu là, même si t'es pas là? » On reçoit Maxime et Carole, la pièce « Es-tu là, même si t'es pas là? » avec Gros Mécano. Parlez-moi d'abord, on va explorer, qu'est-ce que c'est cette pièce-là? C'est une toute petite pièce, elle ne dure pas très longtemps. Qu'est-ce qu'elle propose comme mise en scène, comme contenu, comme message? Alors, « Es-tu là, même si t'es pas là? » Ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste, un projet qui a été créé pendant la pandémie, au moment où les salles étaient fermées. Donc, le théâtre du Gros Mécano, au lieu de se plonger vers, mettons, le numérique et tout, parce que ça ne nous intéressait pas vraiment, c'est l'art vivant. C'est l'art vivant qu'on voulait maintenir, qu'on cherchait une façon de rejoindre les gens pendant que les salles sont fermées. Alors, on a créé une série de neuf courtes pièces, ça s'appelle le projet de mouvance, et c'est là-dedans que « Es-tu là, même si t'es pas là? » Ça s'inscrit, c'est une des neuf courtes pièces qui ont été créées en 2020 et qui ont gravité à gauche, à droite, autour des salles, jamais dedans vraiment, parce que les salles étaient fermées, s'ouvraient, 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 s'ouvraient. Et voilà, donc, c'est une série de courtes pièces qui ont investi les parcs, les balcons des maisons, qui ont fait des tours, des fois, dans les bibliothèques, qu'on a jouées également pour certaines, en piastres même, des fois dans les gymnases, tu sais, c'est qu'on est allé là où les gens se trouvaient pendant la pandémie, quand on pouvait y aller dans les conditions sanitaires qui étaient permises à ce moment-là. Je sais pas... Houston, on a un problème. Alors, globalement, c'est ça. Je parlerai pas des 9 routes, des 8 autres courtes pièces. On parle de « Et tu l'homme, on ne s'est pas là », mais donc, on a demandé... En fait, il y avait comme 9 auteurs, 9 metteurs en scène, 9 scénographes, des musiciens et tout ça, qui devaient créer ces courtes pièces-là, d'une durée d'entre 15 et 30 minutes chacune. Et puis, donc, ces pièces-là ont fait vivre le théâtre en art vivant pendant la pandémie. Et là, on est de retour de la pandémie et ça tourne encore. Il y a encore 5 de ces tableaux-là qui veulent continuer à vivre. « Et tu l'homme, même si t'es pas là », en fait partie. Oui, exactement. Donc, « Et tu l'homme, même si t'es pas là », c'est une pièce qui a été écrite par la comédienne et autrice Catherine Simard, qui nous a proposé cette histoire-là, qui est un peu basée sur sa relation qu'elle avait avec un de ses amis, avec lequel elle s'est éloignée dans le temps, mais aussi géographiquement parlant. Puis avec cette amie-là, elle est partie du souvenir où est-ce que, sur le mur de son escalier, à chaque fois qu'il y avait un moment crunchy, un moment spécial qui se passait dans leur relation, bien, il lui donnait un numéro. Donc là, le numéro 2, c'est le moment où, je sais pas, où est-ce que tu t'es étouffé en buvant ton verre de lait, puis ça t'est sorti par le nez. Exemple, je dis n'importe quoi. Et donc, elle est partie de ce souvenir-là pour écrire une histoire de deux amis qui, eux aussi, sont éloignés dans le temps et dans la géographie, si on veut. Et on revient en arrière et on revoit, à travers différents moments de leur relation, ces souvenirs-là, qui sont numérotés également. Donc, cette série de numéros-là devient comme l'espèce de lien intemporel dans leur relation. Donc, voilà. Donc, à partir de leur rencontre jusqu'à la première chicane, jusqu'au moment où un des deux doit déménager, son père lui apprend qu'il va devoir déménager dans une autre université, dans un autre pays, sur un autre continent. Puis là, bien, il se demande est-ce que notre amitié va survivre à cet éloignement-là? Et puis, la conclusion, c'est probablement, puisque cette relation-là nous appartient ici, on est relié avec la Lune aussi. Il y a toute une histoire. Moi, j'ai amené mon petit grain spatial à travers tout ça. J'ai une petite fascination pour l'exploration spatiale et tout et tout. Donc, un des personnages deviendra probablement un grand musicien et l'autre une astronaute. Et donc, voilà. Ça se poursuit au-delà des étoiles. Donc, voilà l'histoire un peu de « Es-tu là? » même si tu n'es pas là. Parle-moi de ce qu'on retrouve sur scène. Les comédiens, ils tournent en rond, ils utilisent beaucoup les anneaux qu'on a sur scène pour créer de l'espace, pour créer des histoires, des portails peut-être. Oui, oui, bien, tout à fait. C'est la science-fiction. J'ai demandé à Marianne Lebel qui a fait la scénographie. J'ai dit, moi, j'ai besoin dans la mise en scène qu'on ait une assise claire, donc un fond clair pour que peu importe où est-ce qu'on le présente, on puisse voyager un petit peu. Et on est parti un peu de la force gravitationnelle, un peu, des planètes, puis donc de la relation que ces deux amis-là ont l'un envers l'autre. Donc, ils tournent autour, ils bougent ensemble autour. Oui, on a trois grands anneaux, en fait, qui représentent ça, métaphoriquement parlant. Donc, oui, on l'utilise comme portail, on l'utilise comme transition, on l'utilise comme vaisseau spatial, même, quand les amis s'amusent à jouer dans leur univers d'enfants, en fait. Oui, la lune qui bouge. Donc, oui, oui, ça m'a beaucoup inspiré à faire en sorte que cette chose-là avance. Puis, même les petits bancs, ça, c'est un petit détail, c'est pas tout le monde qui le remarque, mais Marianne, sur chacun des bancs, il y a une phase de la lune aussi. Donc, le temps passe. C'est des micro-détails que c'est pas tout le monde qui voit, mais moi, que certains voient. Puis, moi, je suis bien content. Donc, on voit la lune dans le croissant jusqu'au décroissant avec la pleine lune. Puis, voilà, ça l'a influencé beaucoup, beaucoup, beaucoup la mise en scène. Puis, Carole est venue aussi, là, puis des fois, il faut pousser un petit peu plus, justement, cette idée-là de gravitation ensemble. Puis, tourner autour, puis courir autour, puis hop, on s'éloigne, puis on se rattire, puis un peu comme les astres célestes. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est de plonger dans cet univers-là d'évocateur, dans le fond, parce qu'on n'est pas dans l'image très, très précise. On évoque des lieux, on joue avec aussi cette poésie-là du très, très grand versus le plus intime, c'est-à-dire l'intimité de cette amitié-là. Mais d'arriver à faire ça sur le plan scénographique, dans une structure légère, quelque chose qui se monte et se démonte très rapidement, quelque chose qu'on peut jouer au fond de ton jardin chez vous, si on veut, parce qu'elles sont nées comme ça, ces courtes pièces-là. Et tu l'as, M. Stépella, est née dans ce contexte-là. Bien sûr, quand on se retrouve sur scène, on y ajoute l'éclairage, on y ajoute tout ça. Ça, c'est super, parce qu'esthétiquement, ça prend une autre chose, mais c'est aussi très beau sur scène, avec un éclairage de base et tout. Puis ça se raconte bien, ça se prend bien. Et si on est en dehors ou ailleurs, on n'a pas nécessairement l'appareillage technique, mais au moins, on a quand même tout ce jeu-là scénographique-là, qui est intéressant visuellement, qui raconte cette poésie-là de façon visuelle également, qui va avec cette histoire-là, sur l'amitié, sur tout ce qui tourne autour, sur les, comme tu disais, Maxime, le rapprochement, l'éloignement, ce jeu des énergies-là, les croissants de lune et tout, tu sais, oui, on n'est pas obligé de tout voir, de tout remarquer, mais c'est là. Puis quand tu vois le jeu une fois, deux fois, tu vois, tu manges, il y a une couche qui s'ajoute, tu fais un éclairage, OK, il y a ça. Ça fait que c'est le fun de découvrir ça, tu sais. Merci beaucoup, Carole, Maxime, d'avoir été là avec nous, c'est très apprécié.